Un programme de digitalisation qui est passé par la création d'une direction digitale à part entière au sein de l'entreprise qui a été chargé d'évangéliser, d'essaimer les compétences digitales au sein de l'entreprise. Et le succès de ce programme finalement c'était la dissolution de cette direction en tant que telle pour être intégrée dans toutes les directions métiers et permettre donc de porter les compétences et la stratégie digitale au sein de toutes les directions métiers de l'entreprise. La question derrière c'est effectivement comment ma stratégie RH, ma stratégie de sourcing, de gestion des compétences, de modèles de carrière s'adapte à ce nouveau type de profil qui sont requis à travers toute l'entreprise. Ça pose en fait la question de l'expertise. Alors c'est un sujet qui arrive beaucoup par le marketing ou par la technologie aujourd'hui parce qu'on a besoin de compétences de plus en plus pointues, soit au niveau marketing digital, soit en termes de nouvelles technologies, soit également en termes de gestion de données ou d'analyse de données, les fameux data scientists dont on parle beaucoup. Ça force les entreprises aujourd'hui à réunir autour d'une même table des gens qui viennent plutôt du monde de la technologie, des gens qui viennent plutôt du monde du marketing et puis des gens qui viennent des RH pour dire qu'est-ce qu'on offre comme opportunité de carrière à ces nouveaux collaborateurs. On est là également pour essayer de pérenniser des ressources. Donc comment est-ce qu'au-delà simplement du recrutement ad hoc sur un profil extrêmement pointu ou techno ou marketing ou data scientist, comment est-ce que ces gens-là se leur offrent des opportunités de carrière à moyen terme au sein de l'entreprise. Et c'est également un moyen de sourcer des talents qui vont contribuer à essaimer une culture digitale au sein de l'organisation. L'enjeu pour l'entreprise c'est bien d'anticiper ces besoins, d'anticiper un vrai changement culturel pour la plupart et donc d'être en mesure de trouver des solutions proactives et pas seulement des solutions palliatives, pas d'être en mode purement réactif, de devoir sourcer des compétences en urgence, de devoir changer des schémas organisationnels en urgence sans trop savoir finalement si ça va fonctionner, donc d'être le plus possible en amont de bien intégrer cette composante digitale au sein des différents domaines de l'entreprise pour pouvoir mener à bien cette transformation à l'intérieur. Et ça pose tout le problème de la formation en France. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui on sait qu'on est, je ne dis pas qu'on est en retard, enfin on est en retard, si on est un peu en retard, donc ça pose tout le sujet de finalement ces nouvelles compétences. ce sont des besoins aujourd'hui, mais comment je m'assure que dans 20 ans je serai calé pour ça vers le marché, donc ça pose beaucoup de questions autour de la formation, que ce soit une formation initiale, une formation continue.